Des bateaux toujours aussi gros, mais moins remplis et moins nombreux. Le port du Havre subit lui aussi les conséquences de la crise sans précédent qui frappe l'économie mondiale. Le trafic conteneur est en recul de 30%. Le chômage partiel touche désormais les dockers. Regardez les quais sont vides. Donc oui, c'est impressionnant. C'est la première fois que vous voyez ça à ce point ? À ce point, oui. Dans les immenses entrepôts de logistique, l'activité a également baissé depuis le confinement. Ici, on prépare des colis pour toutes les destinations du monde, comme ces conserves qui sont réétiquetées avant de partir pour le Qatar. Et côté import, les arrivages depuis l'Asie et surtout la Chine n'ont pas repris les cadences d'avant la crise. Et ce n'est pas prêt de repartir. J'espère que le choc n'est pas devant nous avec un mois de mai qui s'annonce un petit peu plus difficile en termes d'activités à la fois sur l'import. Avec des usines asiatiques, notamment en Chine, qui reprennent doucement des clients qui ont mis leurs commandes en stand-by. Et à l'export, j'ai peur que l'axe Etats-Unis soit perturbé encore quelques temps. Pour s'adapter à cette baisse générale du trafic, les compagnies maritimes ont immobilisé 10% de leur flotte. Il y a donc moins d'escales, donc plus de concurrence entre les ports pour attirer les armateurs. Il va falloir que l'escale du Havre en termes de droits de port ne soit pas plus chère que l'escale à Anvers. Et là, on aura besoin d'un accompagnement du gouvernement. Il faut qu'on soit crédible. Si on laisse partir les bateaux à Anvers, ce ne sera pas récupérable rapidement. Garder les escales des très gros portes-conteneurs est primordial pour le Havre. Les plus grands armateurs sont engroupés en trois alliances et le port se veut confiant pour les conserver. Les trois alliances seront à nouveau chez nous. Elles resteront chez nous. On aura des escales inaugurales qui vont arriver, ça je peux vous le dire. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir cette capacité à accueillir ces trois alliances et des navires de dernière génération font qu'on continuera de toute manière à jouer dans la cour des grands. Et les autres trafics souffrent encore plus. Il y a eu en tout 165 escales de moins en avril 2020 par rapport à avril 2019. Le terminal roulier est saturé, les voitures ne se vendent plus. Et côté passager, tout est à l'arrêt. Les verries sont clouées à quai et les paquebots de croisière ont disparu de la circulation pour une durée encore indéterminée.